Musique Oye oye camarades et compères, Red Habit Ball, un homme classe comme tout le monde aux aguets. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on vient de finir une décennie toute entière. Vu que tout le monde s'y met, je me suis dit pourquoi pas faire un petit top bilan des 2010 en animation japonaise. Ici ce sera le top des séries, ça regroupe tout ce qui se passe à la télé, en VOD et en OVA. Vous remarquerez cependant qu'il y aura pas mal d'animés dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ou de mentionner auparavant, mais c'est toujours bien de réviser son jugement avec un peu plus de recul. Je préviens néanmoins que comme tout top qui se doit, je ne suis pas omniscient, et je n'ai pas vu tout ce qu'il y avait à voir, et par conséquent, faudra pas prendre ce top comme définitif ou absolu. Il y a des animés que je n'ai pas eu le temps de voir, qui sont probablement très bons, et qui pourraient même être haut placés dans le podium après la sortie de cette vidéo, et d'autres qui me font tout simplement pas très envie quoi. Et je pense être assez attaché aux 20 entrées pour me dire que ça ne changerait pas grand chose, si je regardais tout et ça n'aurait plus trop d'intérêt de faire un bilan des 2010 en 2025. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, garantie sans spoilers, messieurs dames, on roule les manèges ! Numéro 20 Prison School Tiraillé est partagé de devoir mettre Prison School à la fois aussi haut et aussi bas, car il n'y a pas grand chose à dire sur l'adaptation animée par J.C. Staff. C'est une retranscription décente, voire assez cheapose, d'un manga extraordinaire et extraordinairement drôle. Même si on n'atteint jamais le niveau de génie du découpage et l'énergie du dessin du manga, l'animé replace plutôt bien l'ambiance, le ton et l'intensité de ces scènes clés, surtout grâce à son voice acting et sa bonne sonore. Et c'est dommage que la série s'arrête abruptement qu'à son premier acte, qui fait que le meilleur de Prison School ne risque pas de pointer le bout de son nez de sitôt sous la forme d'une saison 2. Prison School pourrait se confondre avec un énième manga de comédie scolaire à l'humour salace. Et bien qu'il soit coupable de ce crime, le mangaka se révèle être un maître du suspense. Il donne une intensité psychologique au personnage qui accroche autant émotionnellement que tout ce qui se passe est absolument absurde et frise de plus en plus le ridicule en allant parfois aux limites de la pornographie. Les retournements s'enchaînent et on se rend compte qu'on regardait que continuellement le début d'une blague lorsqu'on pensait que c'était assez drôle pour en être la chute. Rien n'est laissé au hasard et un gag basé sur un malentendu peut très bien changer le cours de l'histoire quelques arcs après. C'est comme ça que les sacrifices à base de caca pour MP3, de squatt sur une figurine des 3 royaumes, deviennent des moments d'expression humaine poussés à leur dernier retranchement. Ou bien ce portrait de Charles Darwin qui devient l'image culminante de la réponse du protagoniste à la question qui divise l'homme depuis le fond des âges. Prison School c'est d'abord une histoire de camaraderie et de quoi sont capables 5 amis prêts à tout pour participer au concours de t-shirts mouillés, tous ensemble. Bref, je vous conseille peut-être plus le manga mais par proxy, l'anime est une très bonne introduction à ce qui est sans doute le manga érotique le plus drôle depuis Golden Putain de Boy. Numéro 19 Un extrait long mais nécessaire. Hakuno Hana est un animé qui a divisé, qui a fait relativement parler de lui à sa sortie mais qui a fini jeté aux oubliettes quelques années plus tard. Et c'est ballot car c'est peut-être l'animé le plus dérangeant, inconfortable et déviant que j'ai regardé jusqu'au bout. Bienvenue à Malaise Land les amis, car on ouvre les portes du monde merveilleux de la seule adaptation animée d'un manga de Shujo Oshimi. Une histoire toute joyeuse où un ado un peu gênant subit le chantage d'une malade mentale afin de cacher ses propres vices à la société. Mais c'est parallèlement une histoire où le protagoniste se libère en se complaisant dans l'oxtracisation et ne sait plus faire le choix entre son soi intérieur démo marginal pervers qui lie Baudelaire et la vie de Normie avec la gentille petite fille toute pipoun qui a, elle, elle comprend pas trop c'est quoi le surréalisme. Alors on va parler de l'éléphant dans le couloir, c'est que l'animation elle est vachement bizarre quand même. C'est de la merde, c'est du génie, tout le monde pense ce qu'il veut de l'arontoscopie et c'est complètement légitime. Pour ma part je trouve ça vraiment efficace. Ça n'en semble à aucun autre animé, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Les visages réalistes mais pas assez renforcent le malaise inhérent de la série qui se baigne dans la rivière de la vallée dérangeante. Sans oublier l'ambiance sonore qui, elle est, elle est un peu... ÉTRANGE ! Ouais voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond quoi. Rien qu'à écouter l'ending, c'est un malsain. L'anime est tellement à part qu'il a repoussé tout le monde de prime abord. La série s'achève donc sur une question qui n'aura jamais le moindre espoir d'avoir le réponse dans une seconde saison, qu'elle teasait pourtant au dernier épisode. A coup, Nohanna a une atmosphère réussie mais qui n'excuse pas tout. Je mentirais si je disais que ce n'était pas un brin difficile à regarder. Ce n'est pas aussi éprouvant que Lane technolise sur le long terme. Mais on tombe bien sur un épisode où les deux personnages principaux marchent dans la rue sans rien se dire, pendant 9 minutes ! Une tournure des événements assez triste, qu'on se dit que ce sera probablement l'unique manga d'Oshimi adapté en animé. Alors qu'il a un sacré catalogue de mangas encore plus troublants comme Les Liens du Sang, qui pour moi a été un petit coup de cœur. J'aurais été curieux de voir la suite du manga adapté dans ce style-là, mais il va falloir faire avec ce qu'on a. Mais on a de quoi se réjouir, car le réel a été confié à la peut-être première bonne adaptation de l'incontournable de Jeunji Ito, Uzumaki. Et après un ovni aussi perturbant qu'Hakuno Hanna, je ne doute pas que c'est un projet entre deux bonnes mains. Numéro 18 Megalobox Le revival original d'un manga culte 50 ans plus tard, qui a ramené un style hot-school sur le devant de la scène, et ce fut magnifique. Ce n'était pas l'animé que tout le monde voulait, mais celui que tout le monde méritait. Une série qui a encore prouvé que l'animation n'était pas fixée au canon et au mode, et qu'il s'agissait d'un moyen d'explorer des univers visuels aussi stylax que peuvent l'être quelque chose comme Megalobox. Une refonte d'Ashita no Joe sur une ambiance futuriste hip-hop, cradingue et rebelle. Un arc de tournois comme on n'en a pas eu dans Joe, où la ville corrompue et la mafia lancent des paris sur des sportifs mécanisés. Mais malheureusement, ça reste dans l'ombre d'un monument qu'il ne peut s'empêcher de référencer, et tombe un peu à plat narrativement en conséquence, et surtout, en comparaison. On passe de l'histoire de toute une vie sur la vocation humaine en passant par toutes les étapes d'un character study, dépression, acharnement, reconnaissance, peur et mépris. Une histoire au fond plutôt boomer, qui vante les mérites de l'authenticité du sport, et j'imagine de l'animation qui était vachement plus stylée quand c'était au cellulo quand même. Donc pas que je pense l'inverse. Bref, face à Joe, Gearless Joe ne fait clairement pas le poids, et ne pourra jamais valoir l'intégralité d'une oeuvre aussi dense et riche qu'à Chitano Joe en 13 malheureux épisodes. Après, est-ce vraiment légitime quand Megalobox n'a jamais eu la prétention d'égaler à Chitano Joe ? Ou devrions-nous au contraire se dire que c'est dommage de ne pas avoir essayé de surpasser un chef-d'oeuvre ? Mais malgré ça, ça n'enlève en rien les qualités de Megalobox, une série qui fout la hype, qui a toujours quelque chose à offrir au quart de tour, et qui a mis tout le monde d'accord sur sa réalisation exemplaire. Autrement dit, Megalobox, puis la classe, apporte son lot de concepts qui pourraient exister à part tant la frontière entre l'hommage, le remake, et le contenu original est flou. Et depuis peu, une saison 2 a été annoncée, et rattrapera peut-être ce que je reproche à la série. Megalobox n'est pas encore mort. Numéro 17 Petite Sorcière Academy Une série adorable sur la magie de l'animation, ce qui avait d'abord commencé comme un court, puis moyen métrage est devenu une série à part entière, mêlant slice of life, aventure magique, et une lettre d'amour ouverte au monde du dessin animé. Le bébé de Yuno Shinari se démarque surtout pour son imagination débordante, fortement influencée par l'animation et la pop culture occidentale. On souffle sur un brin de légèreté, les personnages squash and stretch comme les Looney Tunes ou Tom & Jerry, les décors et créatures sont européens, on parodie Twilight, bref, on n'est plus trop dans les mangas qui font si peur à Ségolène Royal, mais dans un dessin animé pour enfants beaucoup trop bien produit pour figurer aux côtés de Tchoupie. Pas de thématique ou de scénario sombre, lourd et torturé, bref, on est à l'exact opposé d'Hakuno Hanna. Ses influences non-japonaises et son accessibilité ne laissent place qu'à une chose, le moteur créatif de Trigger, leur amour éhonté pour l'animation et un message d'encouragement à tous les losers, les abrutis, les gros nazes, les cancres, les bons à rien, les minables, les ivrognes, les tordus, les affreux, les camés, les pédés, toute la chanlie de la terre, et les protestants ! Qui devraient se reconnaître en racco. Elle a deux de QI mais j'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin. Et quand elle réussit son tour de magie, avec des imperfections mais beaucoup de cœur, c'est difficile de ne pas être touché. C'est une série qui a commencé humblement avec un court-métrage de 20 minutes qui a tellement plu que ça a laissé les fans financer un film qui a eu à son tour un tel succès que s'en est devenu une série. Et rien que pour ça, les messages véhiculés par Little Witch Academia ne peuvent pas être plus sincères. Un peu comme Megalobox, Little Witch Academia est une manière détournée de parler d'animation. Les personnages s'appellent Anna et Barbera, il y a les Nine Old Witch comme les Nine Old Men de Disney, l'antagoniste Croix rapporte l'animation en 3D, ils ont repris la même anime que dans Akira, Akko est nul en dessin, Diana est la première au classement de l'école pivot Nantes, Israël est dans le coup et ma théorie du complot touche à son but. Little Witch Academia, une bonne série qui n'est pas prise de tête et qui se distingue immédiatement par ses influences externes et qui a su émerveiller tous ceux qui voulaient en observer la magie. Je vous l'ai déjà recommandé, mais deux fois n'est pas assez. Numéro 16 Hunter x Hunter. Bon, cette entrée je vais la passer vite fait car qui diable ne connaît pas Hunter x Hunter et qui diable n'aime pas Hunter x Hunter ? Ou Hanta Hanta si vous n'avez aucune dignité. Hunter c'est... The cream of the crop ! du shonen qui a été réadapté en 2011 par Madhouse, après une première série de 99 qui s'arrêtait à l'arc Yorkshire avec des OVA en plus pour Grid Island. Et c'est le premier Baki Bless car la première adaptation était globalement assez mieux réalisée que ce remake qui a rendu les mêmes sains clés plus conventionnels ne transmettant pas aussi bien les changements de ton propres à Togashi. D'autant plus avec 148 épisodes au compteur, le remake ne se distingue pas non plus pour son animation qui, bien que consistante, est loin d'en mettre plein la vue. Mais si Hunter x Hunter 2011 a marqué les esprits au fer rouge, c'est pour avoir adapté l'un des meilleurs arcs de l'histoire du Shonen Jump, l'arc des fourmis chimères. 60 épisodes où il est impossible de détourner le regard, où chaque minute transpire d'intensité d'une lutte entre plusieurs parties qui s'affrontent dans des jeux de vie ou de mort contre des forces qui les dépassent et où les antagonistes reflètent un microcosme de l'humanité tout entière. On assiste à leur naissance, leur maturité, leur raison d'être jusqu'à leur mort. Entre la formation de la société des fourmis chimères, l'assaut sur le château et l'affrontement en hétéro-merouem et contre ceux des trois généraux, comment ne pas tout gober d'une traite tellement ça captive ? Tout le monde adore cet arc et plein d'autres personnes en parleront sûrement bien mieux que moi. Soit, je n'ai pas besoin de vous convaincre que Hunter est du Shonen top-notch parce que vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu ou déjà lu et on a tous hâte de retrouver Hunter Hunter le remake de 2031 lorsque Togashi aura enfin sorti un nouveau chapitre. Numéro 15 Un autre revival qui n'est pas passé inaperçu, le chef-d'oeuvre de Gonaigai réadapté au goût du jour, racontant la fin du manga en animé pour la première fois tout en restant sa propre entité dans le lore sacrément timbré de Devilman qui sévit en toute impunité depuis les 70's. Normalement, vous connaissez la chanson « Jeune homme fusionne avec démons pour combattre autre démons » « Hakuma no Chikara mini Tsuketa » mais le monde se rompt compte de leur existence et oh là là, ça conduit à la panique totale et à tout un tatamar pas joyeux-joyeux sans vouloir spoiler au néophyte. Une exclue qui n'a pu voir le jour que sur Netflix qui n'ont visiblement aucun problème à ce que Masaaki Yuasa pousse le plus loin possible dans l'outrance l'érotique et l'ultra-violence. Sexe, drogue, sans rock'n'roll mais avec de la bonne grosse techno. Car Kiddish Milblik satanique des années 2010 dit forcément pure bande sonore Dark Synth qu'on écoute encore en boucle des années plus tard. On ne dit pas aussi « années 2010 » sans commentaire sur les réseaux sociaux comme d'acteurs de paranoïa et d'empathie, de faim déprimante et de représentation positive LGBT. Devilman Crybaby reconcentre tout son propos au mixeur pour un cocktail de 10 épisodes qui ne détourne pas l'attention mais qui va tellement vite qu'on ressent un sentiment de vide qu'on n'a même pas le temps de digérer une fois arrivé à la fin. Devilman est un de mes mangas favoris et Crybaby en est une appropriation vraiment unique, pertinente et voire même importante pour notre génération. Là où le manga avait un propos plus universel et intemporel, nous avons là de toutes nouvelles versions des personnages qui changent à certains degrés l'axe du message de Devilman qui passe de l'aversion de la haine à la valeur de l'empathie. Tiens, ça ferait un bon titre d'article ou de vidéo à guicheur ça. De Devilman à Crybaby De la haine à l'amour. Et autant ça apportait de bonnes choses avec un cast plus élargi, un rôle plus important pour Mickey et le gang des loupards en rappeurs Soundcloud. Faut admettre que c'est parti un peu en saucisse avec Rio, certains moments émotionnels auxquels on croit moyen, les masturbations qui font et des twists vachement plus téléphonés qui le sont dans le manga. Et c'est pour dire. Bref, des problèmes de script qui demandent une suspension d'incrédulité énorme. Que s'ils avaient été retouchés légèrement, j'aurais facilement placé Crybaby dans le top 3. Et une chose est sûre, c'est très dur de sortir indifférent de Crybaby. Même si je connaissais la fin par cœur, j'ai eu une sorte de sensation comme si c'était ma première fois. Donc voilà, Devilman Crybaby, aller voir ça en soirée en étant sûr que votre maman ne rentre pas dans la pièce et je suis garanti que vous m'en direz des nouvelles. Numéro 14 L'homme un point qui donne un point c'est tout et un point c'est tout. C'est quand même dingue tout le chemin qu'a fait un petit webcomic au dessin grossier sur une base d'un gag auquel on aurait tous pensé à la cour de récré. D'un gars tellement fort qui bat n'importe qui avec un seul coup de poing. Et aujourd'hui, on connaît tous One Punch Man pour le carton mondial que c'est. Pour la version manga de Murata qui avait visiblement beaucoup trop de temps libre. Et cette adaptation ébouriffante à l'animation explosive. Réalisé par Shingo Natsume le coréal de Space Dandy, One Punch Man était un animé des studios Bones camouflés derrière Madhouse. On peut même dire que c'est l'un de ses représentants de ce qu'on appelle entre amis des séries Sakuga Porn qui par grâce ont été plutôt proéminentes ces décennies. One Punch Man est un bonbon pour les yeux, un terrain de jeu pour tout plein d'animateurs d'exception. Il suffit de regarder sur Sakuga Boru qui compte pas moins de 240 cuts rien que pour les 12 épisodes de la première saison. C'est un projet qui vient du coeur et qui a su donner envie à littéralement tout le monde de se donner à fond. One Punch Man cochait les bonnes cases pour un succès garanti avec un postulat qui peut facilement parler à tout le monde arrivé pendant le boom hollywoodien des super-héros sous un aspect de parodie simple et efficace il a rendu cet animé ultra accessible au point que même ton pote Mickaël l'a vu et t'a dit « Eh mec j'ai regardé un manga sur Netflix c'était vachement bien ! » En même temps qui donc au juste n'aime pas One Punch Man ? Au-delà de la parodie One a su marquer les gens sur sa force d'écriture dans son commentaire métatextuel et sociétal et sa compréhension des codes du shonen et du super-héros La personnalité blasée et la force de Saitama devrait théoriquement désamorcer tout le récit mais au contraire il lui donne une nouvelle vigueur une nouvelle grille de lecture et fascine quand même le public Plus encore que des animations fantastiques à la chaîne et un concept drôle et intelligent c'est surtout se dire que One s'est mis sur le devant de la scène avec ses dessins et ses idées qui ont conduit à une bombe comme One Punch Man l'animé One Punch Man prouve que tout le monde peut faire de la BD tout le monde peut raconter une histoire et surtout tout le monde peut faire encore mieux Numéro 13 Made in Abyss On est au coeur du mal la carpentier Alors je sais les lollis ça me dérange moi aussi mais concentrons-nous à l'essentiel Imaginez un monde où il y a un grand trou avec différents écosystèmes et une sorte de force malévolante qui attire les aventuriers à la recherche de trésors antiques mais tu ne peux pas remonter ce gouffre sans vomir tes intestins et aller lâcher ton cinctaire et il y a une jeune aventurière et un robot qui tire piu-piu des lasers qui disent On descend et quand tu vois à quel point les décors Ghibli le world building les créatures et les lois qui régissent cet univers sont ultra pointilleux je sais pas pour toi mais moi ça me fait envie Made in Abyss c'est une super histoire d'aventure vers la perte de l'innocence au coeur des ténèbres ok l'earthal il est mimé au début mais à quoi t'attends-tu exactement d'un titre qui pourrait être le nom d'un album de funeral doom ici pas de bonbons et de cacahuètes mais de la souffrance du danger tangible et un manque d'éthique qui défrise l'entendement c'est difficile de vendre Made in Abyss quand ça se coltine une sorte de réputation de torture porn ou de shock value gratuit je pourrais vous dire que la qualité de la production de l'animé est exceptionnelle qu'on pourrait croire qu'on mate un OVA et pas une série télé que c'est hyper fort narrativement que les scènes choquantes arrivent surtout à la fin que le monde de l'abysse apporte son lot de bonnes idées qu'il y a quelque chose de fascinant dans sa mythologie qu'il y a des moments poignants qui sont tellement tire-larme au win-win snif-snif qu'il faut avoir vraiment pas d'âme pour ne pas être touché ne serait-ce qu'un petit peu plus qu'en être l'intérêt le choquant dont on parle à tort et à travers n'est que préventif car plus on avance au fond de l'abysse et plus ça dérange au point que les trucs qu'on m'a spoilé sur ce qu'il risque d'y avoir dans la suite et ben... et ben... ça me fait peur ! et l'avant-goût à la fin de la série c'est de la cruauté au niveau de Berserk il suffit de voir Mitty on a la couverture de je n'ai pas que bouche mais il faut que je hurle vu la manière dont fonctionne l'abysse il y a une force qui pèse sur les personnages leur évolution leur parcours leurs actes et leur innocence un peu comme le mythe d'Orphée aux enfers j'ai envie de s'y aventurer mais pour ses qualités visuelles et d'écriture je vous invite vous aussi à sauter au fond du gouffre Numéro 12 Bon, je sais c'était facile mais bien trop tentant Oseki no Kuni n'est que vite fait similaire à Steven Universe c'est l'histoire de cailloux humanoïdes qui sont ni hommes ni femmes juste du rock c'est du rock leur but est de servir un maître patriarche bienveillant et affronter des créatures angéliques venant de la lune qui les capturent et collectionnent nommés les séléniens nous suivons l'avènement de Phosphophilite une gemme enthousiaste et débile dans sa tête qui cherche à se rendre utile malgré sa fragilité dans sa longue vie de pierre qui roule immortel il rencontre un jour Cynabre une gemme toxique isolée du reste du monde et lui promet que coûte que coûte froid de fer si je mange je vais en enfer qui lui trouvera une mission à accomplir et ainsi justifier son existence L'air des cristaux a été une très bonne surprise à tous les niveaux les studios orange sont tout comme sortis de nulle part avec peut-être le premier animé en full CG qui a su faire l'unanimité c'est 3D c'est japonais mais faut l'admettre c'est vraiment très joli à savoir qu'on sortait tout juste du désastre qu'était Berserk donc au fond on ne pouvait que remonter la barre et la barre fut remontée mais à quel point seul James Cameron connait la réponse plus qu'un jeu de technique c'était surtout l'approche cinématographique qui est à applaudir ce n'est pas une adaptation qui reprend le layout et les compositions du manga pour en faire son storyboard mais quelque chose de plus fouillé qui donne vie aux scènes et aux personnages j'ai même jusqu'à dire que la 3D de l'animé a un plus considérable par rapport au manga au niveau des textures des couleurs et de l'expressivité constante des gemmes qui passent mieux qu'en noir et blanc et qu'en 2D pour moi et pour beaucoup de personnes l'air des cristaux c'est peut-être le premier animé à avoir compris comment utiliser la CG à bon escient et depuis sa sortie en 2017 et les jeux de combat Dark System Works les japonais semblent aller dans la bonne direction dans l'animation 3D dans laquelle ils avaient des lacunes rien que pour avoir été une sorte de précurseur de bonnes choses à venir je pense qu'Oseki no Kuni mérite toutes les louanges mais là où l'air des cristaux excelle c'est dans son atmosphère ses personnages et son storytelling les transformations du personnage de Fosse est un cas d'école l'idée des gemmes qui se brisent et se reconstruisent remodèle le personnage à chaque événement car les fragments perdus et remplacés remplacent aussi la mémoire et la personnalité des gemmes et c'est pas que Fosse qui se brise mais mon coeur aussi on plane sur une forme de mélancolie de pincement intérieur de le voir prendre en maturité et regarder l'enfant qui était en lui mourir à petit feu même si on est loin du seum de Devilman Crybaby l'air des cristaux a la force de nous faire ressentir un passage à l'âge adulte brutal pavé d'efforts et de bonnes intentions bref un anime coloré avec des gemmes qui nous apprend plein de bonnes morales quelles sont vos gemmes préférées moi c'est Jams Antarcticite et Steven numéro 11 concept révolutionnaire mes petits pamplemousse imaginez les humains c'est les animaux vous avez aimé Zootopie vous avez adoré Black Sad alors vous serez zinzin pour Beastars Beastars c'est tout pareil mais au lieu de doucement frotter la surface ça prend la métaphore jusqu'au bout et v'là qu'on a du gros Fury qui font du sexe du Fury qui mange littéralement ses morts au marché noir et du gros Fury raciste c'est l'histoire de notre best boy Legosi un loup introverti qui apprend à maîtriser ses instincts primaires ressent-il de l'amour ou des pulsions de prédateurs et sera-t-il capable de trancher le tabou d'une relation carnivore herbivore et est-ce la poule ou est-ce l'oeuf qui est apparu en premier tout plein de questions qui lévite et nous tourmente nous tout autant que les multiples protagonistes tels une épée de Daboclès et en particulier au trio Legosi Haru et Louis bon Juno aussi elle est importante mais les trinités triangle amoureux ça fait toujours joli voilà alors je vais beaucoup me répéter avec l'air des cristaux c'est le même studio c'est en 3D aussi même approche cinématographique belle introspection des personnages etc etc mais chers camarades je vous l'annonce avec Beastars ça y est ils ont craqué le code et je peux le dire Beastars est la meilleure série d'animation japonaise en full CG qui existe pour le moment c'est un tel travail d'orfèvre que j'en viens même à douter s'il saurait aussi bien marcher en 2D d'ailleurs ça a été toute une gymnastique pour me décider lequel était le meilleur entre Beastars et l'air des cristaux l'air des cristaux a une atmosphère mais au final Beastars est mieux réalisé plus engageant avec plus de personnages marquants et utilise la 3D pour être encore plus expressif et Beastars peut au moins se vanter d'avoir une saison 2 qui attend bien au chaud dans les bacs puis un petit point bonus quand Beastars utilise parfois d'autres techniques d'animation dont son opening en stop motion qui a conquis tout le monde là où Beastars a été brain powered c'est dans son approche sociétale c'est un exercice difficile pour moi de synthétiser tout ça de manière compréhensible mais je vais faire mon possible ici on bafoue complètement la partie humaine pour parler des conflits du vivre ensemble des animaux en gros c'est littéralement la savane les gens se mangent vraiment entre eux les herbivores ont des gestes instinctifs de survie et les personnages ont le cul entre trois chaises ce que la société attend d'eux comment leur espèce les caractérise et influe sur leur subconscient et enfin quels sont leurs réels désirs certains se rendent et n'ont pas le choix de suivre leurs instincts d'autres essaient de surpasser leurs conditions à travers une façade et pour l'égocie bah l'égocie on sait pas trop et c'est le mystère qui rend cette histoire intéressante les anthropomorphes sont assez proches des humains pour qu'on puisse s'identifier à eux sur le plan psychologique mais reste suffisamment des animaux pour ne pas en tirer des conclusions un peu borderline chaud du cul sur les jeunes ça parle tout autant de racisme que de masculinité et de sexualité que d'égo le propos central de Beastars est ce que sur la société et d'autres types de personnes attendent de toi selon le rôle qui t'a été attitré à la naissance et avec un peu de retard je vous presse de découvrir la série enfin disponible sur Netflix qui ont gardé Beastars en otage pendant six mois et ils ont intérêt à me donner mon doro et doro au plus vite ou sinon je vais faire un malheur Bon étant donné que c'est un tantinet plus long qu'à l'habitude je vais diviser cette vidéo en deux des bisous et à très bientôt pour le top 10 les fleurs du mal les fleurs de lisse perdent leurs pétales c'est pareil c'est pareil les jeux du bal les jeux du vice ça m'est égal s'ils ne m'emmènent pas au ciel moi je vois le bien partout moi les fleurs de la les fleurs de la de l'histoire Sous-titrage ST' 501